Bonjour à tous, bienvenue à la première vidéo d'une série de vidéos qui sera consacrée aux archosaures. Je ferai plusieurs vidéos qui seront donc consacrées à différentes familles du vivant. J'ai aujourd'hui envie de vous amener dans les cieux avec une famille d'archosaures, qui sont les ptérosaures. Cet épisode 1 va être consacré à un ptérosaure qui est très connu, qui est le plus grand, le plus impressionnant, qui est Quetzalcoltus nortropi. J'ai voulu commencer cette série par un ptérosaure, car ils sont souvent classés dans des familles à quelles ils n'appartiennent pas. C'est une famille qui me passionne énormément, et de plus, j'ai eu envie de faire cette vidéo grâce à un article de la revue Pour la Science, qui est sorti en janvier, il me semble, qui parlait de l'envol du ptérosaure dont je vais vous parler dans cette vidéo. En effet, quand on pense aux mésozoïques, on va penser de suite aux dinosaures qui ont dominé les terres terrestres, on peut dire, de toute cette période qui est assez grande dans la période du vivant, mais on oublie souvent la famille qui, elle, a dominé les cieux, qui sont les ptérosaures, qui ne sont pas des dinosaures, et donc qui ont dominé et qui sont tellement diversifiés. Et là, on va s'attarder aujourd'hui sur Quetzalcoltus, qui est donc un genre de ptérosaure assez impressionnant, puisque ce sont les plus grands qu'on a trouvés, dont une seule espèce qui est représentative de ce genre aujourd'hui, qui est Quetzalcoltus nortropi. Pour être plus rapide, je l'appellerai donc Quetzalcoltus, ce sera pour vous plus rapide, beaucoup plus vite dans la vidéo. C'est un ptérosaure, donc de la famille des Ardarchidées. Aujourd'hui, on pense, on estime qu'il avait donc une taille de 3 mètres jusqu'aux épaules, donc on compte pas la tête, parce que le cou, lui, atteignait aussi sûrement presque 3 mètres de long pour porter le crâne. Ce qui est assez impressionnant, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est surtout la taille, l'envergure de cet animal, qui pouvait atteindre les 11 mètres d'envergure, ce qui est absolument impressionnant. Et oui, le plus grand animal volant qui ait pu t'exister, effectivement. Le premier fossile, il a été découvert en 1971 par Douglas Lawson, qui lui donna donc le nom, d'ailleurs, à cette espèce. Il a été découvert au Texas. Le premier fossile découvert a été incomplet, et donc très mal connu, mais aujourd'hui, nous avons donc découvert de nombreux autres morceaux qui nous ont permis un peu de connaître mieux cette espèce, qui est aujourd'hui culte. C'est aussi à cause de cela que la taille de cet animal est difficile à appréhender. Pour tout ce qui est de sa vie, de son écologie, c'est très très incertain tout ça, mais on pense que, vu son envergure, c'était un animal qui ne se posait très peu, et qui donc, plutôt comme les animaux marins actuels, en tout cas aujourd'hui, on pense que son écologie était plutôt tournée vers les cadavres, comme les vautours actuels, donc manger les carcasses, ou petits animaux, d'ailleurs. On a donc le crâne qui est assez particulier, mais assez proche de tous les ptérosaures, de beaucoup de ptérosaures, donc un crâne assez long, avec un bec pointu, tranchant, et une crête osseuse, en tout cas on ne la connaît pas très bien, puisqu'on sait qu'elle y est, mais on ne la connaît pas trop, on n'a pas trop de... les fossiles ne sont pas très précis là-dessus, et donc ce crâne porté par un coup de 3 mètres. Alors effectivement, nous venons au problème que je voulais aborder dans cette vidéo, dans cette courte vidéo, c'est sa taille, parce que pour voler, on sait qu'aujourd'hui les oiseaux, ceux qui volent le plus, même les mammifères qui volent, ou tels de choses, et les insectes ne sont pas très lourds, parce que forcément, cela demande énormément d'énergie pour voler. Longtemps on a pensé que ces animaux ne volaient pas, mais donc dernièrement, et donc pour en refaire référence à cet article de la revue pour la science, on a donc compris comment ces animaux pouvaient voler, et en tout cas s'élancer dans les airs, puisqu'on pensait à un moment qu'ils se jetaient de falaise, forcément, mais aujourd'hui on sait que ce n'était sûrement pas le cas. En effet, ils ne sont pas des animaux, ils se sentent des animaux très lourds, contrairement aux oiseaux actuels, donc avec cette taille et ce poids, qui est environ de 300 kg, ce qui est énorme pour voler, et avec une envergure qui pouvait atteindre les premiers avions que l'homme a créés, donc des choses assez conséquentes, le paléontologue Michael Habib a tenté de comprendre comment ces animaux pouvaient se propulser. Ce sont des animaux quadrupèdes. Ainsi, ils ne pouvaient pas s'élancer comme les oiseaux actuels, en courant, en battant des ailes, c'était différent. Ici, ils ont mis en évidence un tendon qui pouvait permettre à ces animaux donc d'agir comme une catapulte avec leurs membres antérieurs. Effectivement, étant quadrupède, je vous invite à lire cet article qui est vraiment excellent, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler car finalement, aujourd'hui, on pense, on sait, et on pense en tout cas, que ce sont des animaux qui pouvaient se propulser avec des membres antérieurs extrêmement puissants et des tendons qui pouvaient permettre une force élastique. Et ainsi, après avoir projeté leur postérieur, utilisé leurs membres antérieurs et ses tendons pour se propulser dans les airs et ainsi voler. C'était longtemps un grand débat parce que ces animaux de 6 mètres de haut avec leur cou, quoi, ça n'est jamais arrivé qu'un animal aussi gros puisse voler. Et les ptérosaurs sont les géants des cieux, ce sont les plus gros animaux du monde à avoir volé. Ça reste impressionnant de savoir un monstre de cette taille qui pouvait planer durant des jours et des jours. C'est maintenant que je peux finir cette courte vidéo qui était juste là pour présenter le Quetzalcoltus qui sert à améliorer ses petites vidéos au fur et à mesure, d'ajouter des éléments, d'essayer de présenter chaque point dans chaque vidéo pour que ça se ressemble, pour qu'on puisse plus facilement avancer. Mais je souhaitais donc parler de ces ptérosaurs en premier parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de parler de ces ptérosaurs en premier, car à l'instar des dinosaures, on est sur une extinction qui est plutôt rapide, qui est très rapide. Si on parle beaucoup de l'extinction rapide des dinosaures, les confondants par l'invocation, le succès évolutif des ptérosaurs est indéniable. Et donc je souhaitais parler en premier de ces ptérosaurs parce qu'ils nous délivrent encore des secrets aujourd'hui, des secrets qu'ils ont pensé improbables à l'époque. Et au fur et à mesure, on continue de découvrir de plus en plus de choses sur ces animaux qui sont donc indéniablement les maîtres des cieux et le resteront encore longtemps avant que quelque chose d'aussi monstrueux vole au-dessus de nos têtes.